Il paraît que t'as des propos incolérables, ou il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai venu ici pour chouer bubblegum et kick ass, et je suis tout à l'heure de bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Legunec, et bienvenue dans Movie Trigger pour ce quatrième numéro. On va parler de Vol au Tuna Nid Koukou, de Minoche Farman. Un grand film, un grand film d'actualité également, parce que c'est un film qui parle non pas que de la psychiatrie, mais aussi un petit peu de politique. Et donc on se met de... Dans l'actualité aussi avec la sortie de Logan, on y reviendra. Oui, on y reviendra un petit peu. Avec moi aussi, aujourd'hui pour en parler à Vol du film Vol au Tuna Nid Koukou, avec moi il y a Crystal Cozy, comment tu vas ? Très bien et toi ? Formidable. Maxime Pétonné avec nous également. Très heureux de faire ce Movie Trigger à propos d'un de mes films, pour ne pas dire mon film préféré. Alexis Dumas aussi avec nous, pour terminer. On est toujours en forme. Toujours en forme. Garde la pêche. Garde la pêche. Garde la pêche. Ok c'est formidable, donc Vol au Tuna Nid Koukou, de Minoche Farman, c'est parti pour Movie Trigger. Garde la pêche. Je veux dire, vous n'avez rien à faire de la complainant sur comment vous ne pouvez pas l'arrêter ici. Et puis vous n'avez pas la tête juste pour sortir ? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes, pour Christ's sake ? Crazy ou quelque chose ? Well, vous n'êtes pas ! Hey, attends un minute ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Vol au Tuna Nid Koukou. R.P. Mark Murphy qui est joué par Nack, Jack Nicholson se fait intérieur dans un optiaire psychiatrique pour échapper à la prison suite à un viol supposé. Il va être touché par la détresse et la solitude des patients, sous les soins de l'infirmière Ratched Louis Fetcher. Il s'oppose vite par sa forte personnalité aux méthodes répressives de cette dernière et décide alors de révolter ce petit monde. Au casting, comme je l'ai dit, on a Jack Nicholson, Louis Fetcher, Christopher Lloyd et Danny DeVito. Et Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? C'est un chef d'œuvre. Voilà ! C'est simple, mais c'est résumé un peu tout. Tout est ouf. A commencer déjà par la musique de Jack Nietzsche. Jack Nietzsche, oui. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, j'aurais bien inventé. La musique est vraiment magnifique et colle vraiment bien aux propos. Les acteurs, les jeux des acteurs, bon bah voilà, Nicholson. Bah, Nicholson, oui. Nicholson nous fait un Nicholson, quoi. C'est parfait. Le trou, le trou. Ouais. Pareil pour Louis Fletcher qui joue vraiment super bien. La fermière Ratched. Exactement. Qui est très, très cynique. Et on dirait un putain de robot aussi. Ouais. Un putain de robot sans émotions. Donc, non, non, c'est une bombe atomique. La première fois que je l'ai vue, alors après, à force de le voir, ça m'arrive plus trop. Mais la première fois que je l'ai vue, j'ai pleuré de la 20ème minute jusqu'à la fin, quoi. C'était... Voilà, c'est... C'est quelque chose qui touche aux tripes et ça fait plaisir, en fait. C'est... Les plans, c'est pas spécialement... Ça reste un film, oui. C'est sobre, en fait, tu vois. C'est pas là pour te... Pour te vendre du rêve avec des plans de fou furieux et tout ça. En fait, c'est même à l'opposé, entre guillemets, de Mademoiselle ou de... Genre de truc comme ça qui... C'est pas un exercice de style. Ouais, voilà. Dans le format en soi-même, ça reste un film assez... Assez simple, en fait. Ouais, voilà. Techniquement, en fait, il te montre juste qu'il a envie de montrer. Prends, ça serait là, tu vois. Il est pas là dans la surenchère à vouloir te faire des... Comme je disais, voilà, des travelling de fou furieux à la Kubrick, des trucs comme ça. Et ça, c'est cool aussi. Euh... Et puis, bah, toutes les scènes sont épiques, quoi. Je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu après. Je pense qu'on va laisser tout le monde parler un petit peu. Mais voilà, en revenant sur les scènes, voilà, c'est... Toutes les scènes, en fait, le jeu des acteurs, en plus, il donne vraiment une sensation de vrai. Et c'est... En fait, le film transpire la vérité, la sincérité. Et ça, c'est beau. Et c'est... C'est pas si souvent que ça qu'on le voit, quand même, tu vois. À ce point-là, à ce niveau, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Et ton opinion, on peut peut-être... Ouais, ton... Est-ce que déjà, pour toi, c'est un des meilleurs films de tous les temps ? Alors, pour moi... Moi, ça l'est pour moi. Ouais, ça l'est pour toi, déjà. Pour moi, déjà, je pense que si vous écoutez notre podcast et que vous avez pas vu ce film, vous arrêtez tout de suite et vous allez voir. C'est vrai, c'est vrai. C'est... Zéro spoil, hein. Zéro spoil. C'est vraiment un film qui te prend pas les tripes, qui reste très émotionnel. Tu peux aussi rigoler. Tu peux le voir entre amis. Il y a plein de dualités dans les émotions, ouais, qui est assez ouf. Et même, c'est très humain à la fois aussi. Parce que c'est un film humain, c'est... Ça touche à tout et c'est vraiment très, très intéressant. Pour moi, c'est un meilleur film que j'ai vu. C'est une amie qui m'a fait voir et je le connaissais pas du tout avant. Et c'était vraiment une très grosse surprise. Moi, j'avais découvert avec mon père parce que j'adorais tous les... J'étais dans ma période hôpital psychiatrique, tu vois. Non, mais on a tous nos petites périodes et tout ça, tu vois. Donc, j'avais vu Orange Mécanique et tout ça, tu vois. Et mon père, il m'a dit, bah ça, c'est un super film, tu devrais adorer. Et il passait après sur une chaîne, voilà. Pas longtemps après, il a dit, tiens, on va se regarder ça. Et c'était une révélation. Une révélation, voilà. Complètement, putain, mais si on en utilisait grand mot. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai regardé American Horror Story, la saison 2 qui se passe dans l'hôpital psychiatrique, tu vois. Euh, je crois que... Oui, il y a pas quelques liens un petit peu, mais... Non, mais... Oui, non, mais c'est... Enfin, moi, je m'ai aucun rapport. Elle m'a dit, on m'arrête un truc dans un hôpital psychiatrique, donc je m'attendais à un truc de peur et tout, où ça pouvait être stressant et tout, mais pas du tout, j'étais juste... Bah dans les liens, dans les liens, t'as Doctor House sur le début de la saison 6 qui avait fait 3-4 épisodes qui sont inspirés de ça, en fait. Ouais, je crois que... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais genre vraiment inspiré, quoi. Ok, ça marche. Et Christelle, pour le film, toi, c'était une découverte, par contre. Ouais. Tu l'avais jamais vu auparavant avant qu'on essaie... Enfin, qu'on essaie son... Sacrilège. Sacrilège, mon dieu ! Non, je suis d'accord pour dire que c'est un excellent film. Sincèrement, effectivement, pour reprendre les termes d'Alexis, c'est un film qui reste. Vraiment, j'y ai repensé après l'avoir vu, etc. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai été marquée par plusieurs choses, effectivement. La seule chose, en fait, que je trouve dommage, c'est qu'on me l'a énormément vendue, voire même trop vendue par moment. Donc, j'ai eu une toute petite déception, du coup, sur la fin. Mais très sincèrement, il est vraiment très bon, effectivement. Enfin, Nicholson... En fait, ce que j'aime... Bah, Nicholson porte le film, quand même. Bah, oui, forcément. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'au final... Oui, il fait du Nicholson, mais en même temps, il s'en sort quand même. Enfin, on découvre quand même une fibre très sensible chez l'acteur qu'on a pas forcément l'occasion de voir si souvent que ça. Si, 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 je trouve. Parce qu'il a quand même une filmographie assez athlétique. Ouais, ouais, mais... Tu vois quand même, t'as d'autres... C'est pas ce seul rôle sentimental qu'il a fait, quoi. Oui, oui, ouais, mais... Je sais pas. Enfin, après, là, c'est vraiment mon avis perso-perso. À mes yeux, Nicholson, ça restera toujours le mec de Shining, ça c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que du coup, là, je l'ai découvert sous un autre aspect. Et très sincèrement, ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, juste avant qu'on revienne un petit peu après sur peut-être les récompenses et tout. Mais d'ailleurs, il y a un acteur de Shining qui est dans le film aussi. Ah ouais ? C'est le garde de nuit. C'est vrai ? En fait, c'est le garde de nuit qui est dans l'hôpital psychiatrique et aussi le mec qui est le cuisinier dans Shining. Ah putain, j'avais pas fait gaffe. Le pouvoir de Shining. Ok. C'est la fun fact. C'était la fun fact du jour. Christelle, est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose sur le film ? Non, sincèrement non. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien à dire en soi à part qu'effectivement, c'est un excellent, excellent film. Toi, Luc, tes ressentis. Bah déjà, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Déjà vu. On peut commencer là-dessus. Mais moi, c'est vrai qu'en fait, c'est un film que j'ai découvert il y a déjà 3-4 ans. Par sens critique, dans ma liste en fait des films que je devais voir, peut-être ma liste d'expérience en fait. Où il y a autant de merde. La wishlist. Ouais, la wishlist. Autant de merde que de bons films. Et je l'ai découvert par le biais de ça et je ne m'attendais pas à grand-chose. Moi, je m'attendais parce que vu par rapport, on en reviendra tout à l'heure, mais par rapport au prix qu'il a eu et tout ça, moi, les films à Oscar, déjà, j'ai le trigger à l'air. C'est-à-dire, en gros, c'était un film trop péteux, trop... Hashtag Lyon. Hashtag Lyon. Hashtag Lyon. Hashtag Lyon. D'ailleurs, écoutez la critique par rapport à ce film de merde. Mais en fait, moi, je ne m'attendais à rien en fait de ce film. À part peut-être un Jack Nicholson encore qui me fait Jack Nicholson, tu vois. One Fire. Et One Fire, quoi. Le seul film à ce moment-là, quand j'avais vu « Voilà, tu n'es un coucou », je ne connaissais que Jack Nicholson par le biais de The Shining. Je me suis dit, il m'a encore fait le taré, enfin... Et finalement, c'est là où il m'a surpris déjà que c'est que Nicholson fait le mec plutôt sympa et leader d'une troupe, en fait. Il essaie de rétablir un petit peu l'ordre et essayer de pousser les gens à se révolter un petit peu, tu vois. Il ne les pousse pas à se révolter, il les pousse à découvrir le bonheur, je crois. Ouais, aussi, oui. Il y a ça, il y a ce côté-là. C'est vrai que rien de voir Jack Nicholson qui est plutôt positif comme gars dans ce film-là, ça surprend et il le fait très très bien. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est Louis Fletcher qui joue l'infirmière Hatched. Il y a une dualité entre les deux, en fait. Il y a le côté robot administratif. Et t'as le côté chaleureux de Nicholson. Et t'as le côté chaleureux plus humain, en fait, de Jack Nicholson. D'ailleurs, je pense qu'elle a dû galérer quand même à faire son rôle parce que je pense que ça a l'air peut-être simple comme ça, mais je pense que ça doit être super dur de ne pas laisser rien transparaître. Ah oui, d'ailleurs, oui. Si, pardon, oui, j'avais oublié de mentionner ça. C'est vrai qu'elle est excellente. Ah oui, non, mais elle a une dualité. Tu la déteste, Alive. Elle est parfaite. Elle s'écrame comme... En fait, tu la déteste autant que tu t'attaches aux autres protagonistes. En fait, elle fascine à moitié. Elle est fascinante, genre tu te dis mais... Ah là là, mais comment tu peux avancer... C'est un film qui donne envie de transpercer l'écran, pas dans le sens sexuel, mais dans le sens vraiment de... Ouais. T'as envie de dire mais ferme ta gueule. Ouais, t'as envie de lui en mettre une énorme. Vraiment. En fait, si je pourrais prendre la globalité du film, en fait, c'est... Pour moi déjà, c'est un film simple, mais qui est réussi parce que c'est un film qui raconte quelque chose finalement, en fait. Ouais, c'est vrai. T'as cette notion d'avoir appris un truc, en fait, et que les personnages aussi ont appris un truc sur eux-mêmes. Je vais pas spoiler la fin parce que j'ai pas envie de spoiler la fin. De toute manière, les scènes, on y reviendra peut-être après, les scènes, on parle d'avoir des prix ou tu veux... Non, non, on va voir après. Ouais. C'est juste, en fait, moi, là je parle de mon sens sur le film, tu vois. Ok, pardon, désolé. Mais il y a pour moi un exemple concret, en fait, sur ce film déjà, qui est en fait, Mike Murphy au départ, en fait, au départ, quand il arrive dans l'hôpital psychiatrique, c'est pour s'échapper de la tôle. Ouais, puis il fait un peu le con aussi. Il fait un peu le con. Et en fait, à la base, c'est vraiment un égoïste, un poil connard sur les bords, ce mec. Et en fait, même au contact, en fait, de la troupe de patients, il s'humanise au fur et à mesure. Il se rend compte que lui-même, en fait, finalement, peut apporter quelque chose à cette troupe. Et il se pousse, finalement, à ne plus être un connard parce qu'en plus, il commence à être protecteur et un petit peu un penseur d'idées pour que les autres patients se révoltent, en fait, par rapport à Chad qui infantilise, en fait, les hommes, quoi, qui les traite comme de la merde. Et ça, c'est beau parce que le mec a une révélation, il se rend compte, et toi aussi, tu te rends compte. Et déjà, ça, rien que ça, c'est un bon film. Il y a très peu de films qui arrivent à faire raconter d'histoires où même les personnages ont une révélation sur eux-mêmes. Et ça, déjà, j'ai trouvé que ça a été excellent. Et je voulais revenir sur un truc, et c'est le sous-texte aussi que j'adore de ce film, c'est vraiment une merveilleuse métaphore politique sur le communisme, en fait. Tu vois que Ratched, elle est très carrée, très... Enfin, elle a sa idéologie qu'elle impose aux autres. C'est Staline, quoi. Voilà, un petit peu côté Staline. Et Miloš Forman, en fait, le réalisateur, il est vraiment concerné par le personnage de Randall, enfin, de Mike Murphy qui est joué par Nicholson, parce qu'il le fait un petit peu... Parce qu'il faut savoir que Miloš Forman a une histoire un peu particulière avec le communisme, parce qu'il s'est fait virer de son pays déjà d'une. Et de deux, il a eu une enfance de merde parce que ses parents ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, en fait, le mec a eu deux problèmes avec la politique, deux grands éléments majeurs. Ouais. Donc, le mec a un problème avec le système totalitarisme ou les systèmes très fermés. Donc, il en a profité avec ce film de faire un message, en fait, politique vraiment de se révolte, de vraiment de se révolter, en fait, de s'indigner face à une, comment dire, une administration déjà établie, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment excellent. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Maxime, peut-être ? C'était juste sur les récompenses ? Ouais, tu voulais faire un point ? Ouais, vas-y. Comme ça, on part sur les bonnes bases. On part sur les bonnes bases. Voilà, quoi. Et après, on peut se faire kiffer à spoiler comme des bâtards. Alors... Donc, il faut savoir, donc, pour le... Il a été nominé sur l'année 76 pour les Oscars et les Golden Globes. Ouais, pour les deux, c'est revenu, ouais. Donc, il faut savoir que sur les deux, il a fait des records. C'est-à-dire que sur les Oscars, c'est le seul film avec New York-Miami de Franck Capra et Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme. Ouais. Avoir reçu les cinq trophées les plus importants de la Sérieure-Uni. Ah, de la Sérieure-Uni. Bah, pareil aux Oscars. Qui inclut... C'est les Oscars, justement. Ah, pardon, j'écoute si tu parles des Golden Globes. Suis-moi. Voilà, on s'écoute ici sur ce podcast. Non, mais là, elle est en train de checker Facebook, tout. Non, non, tu veux... Non, non. Donc, dedans, c'est quoi ? C'est meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Nicholson, meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Scénario adapté, ouais. Ouais, ouais. Il faut savoir qu'on en parle justement, c'est que c'est un... Adaptation d'un livre, ouais. Voilà. Un roman autobiographique de Ken Gisle. Qui s'appelait d'ailleurs, pour la fun fact, qui s'appelait « Vol au chino ni le coucou » mais en anglais. « Over the news », oui. Ouais, je vois. Qui a été traduit en français et ils ont changé le titre pour « La machine à brouillard ». Et du coup, pour la traduction française du film, ils ont décidé de juste traduire le vrai titre original. Ouais, ouais. Ce qui est cool. Et d'ailleurs, je crois que le livre est ressenti après sur le titre du film. Exactement. Parce qu'un coucou en anglais, c'est pour l'oiseau mais c'est aussi pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Et pour les Golden Globes du coup de 1976, c'est aussi le seul film avec Midnight Express Alan Parker qui a été le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie. Ce qui inclut 6 Golden Globes. Meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Nicholson, meilleure actrice, meilleur scénario et meilleure révélation de l'année pour Brad Dourif qui fait un personnage juste au poil. Oui, c'est celui qui bégaye mais je me sens un peu du nom d'ailleurs du personnage. Non, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est ton mais je ne suis pas sûr. J'avais complètement zappé aussi. Donc voilà, on a fait le truc un peu, la page Wikipédia un peu relou. Avant que ce soit un film, ils l'ont adapté en pièce de théâtre en fait, le livre. Et l'adaptation était faite par Kirk Douglas. Donc Kirk Douglas qui est un acteur vraiment important aux Etats-Unis. Et il avait le droit d'adaptation pour le film. Il l'a filé à son fils qui n'est autre que Michael Douglas. Et son frère, donc les frères Michael Douglas, donc avec son frère Michael, ont décidé en fait de l'adaptation en film. Et ils ont confié ça à Miloš Forman. En fait ils l'ont découvert via des courts-métrages qu'il avait fait dans son pays d'origine en République tchèque. Et ils l'ont fait venir aux Etats-Unis en fait. Et voilà. En fait, il faut savoir donc pour Miloš Forman, son premier grand film en fait, Volotin et un coucou, ça va comme début de carrière. Qui a pire. Qui a pire. Il y a eu où ? Le mec quand même a sorti un des films les plus marquants de l'histoire, on va dire, du cinéma. Parce que même je crois que c'est l'IMBD là, je ne sais plus comment on dit. Il l'a classé 20ème film les plus influents de l'histoire du cinéma américain. Il faut savoir que Miloš Forman est déjà quelqu'un d'influent, ça va venir plus tard. Mais il est devenu grâce à ça. Il est devenu grâce à ça parce qu'il a pu le relancer après Amadeus qui est le… Amadeus. Le mec à lui tout seul, il a deux grosses masterpieces de ouf. Amadeus c'est quand même un des meilleurs biopic que… Amadeus. 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 Le mec à vous dire grand chose, mais il a réalisé Walk the Nine qui était la biopic de Johnny Cash… Qui est apparemment excellente, je n'ai pas vu mais il faut que tu regardes… Il faut faire coup le tout, il est vraiment cool et également actuellement Logan le film sur Wolverine et c'est réalisé par Jace Bingham qui est récompensé par tout le monde. Tout le monde lui balance des joues, pour eux. Il a l'air génial. Et on aurait aimé dire qu'on a fait Volatil et Coucou en rapport à la sortie de Logan, mais en fait, on l'a découvert en travaillant sur Volatil et Coucou. Donc c'est plus un accord de calendrier, on va dire, inintentionnel. Voilà, c'est plus ça, oui. Non, exactement. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu à ce que vous avez fini ? Est-ce qu'on peut encore, si vous voulez, si vous avez des choses à dire par rapport au film, peut-être ? En fun fact, non. Par contre, je pense qu'on peut parler un peu juste plus des scènes précises, des trucs comme ça. On met un spoiler alert. Si les gens n'ont pas vu, je pense qu'ils peuvent arrêter l'écoute. Pour ceux qui ont vu, qui veulent revoir un petit peu les scènes, ouais, why not ? On peut commencer à en parler. Vas-y, allez-y, les gars, balancez, balancez. Peut-être pas commencer par la fin, mais moi, perso, la scène qui est la plus marquée, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, c'est la sortie en bateau. Celle-là, celle-là, et celle du match de baseball, comme je disais aussi. Oui, du match de baseball. Oui, c'est les deux emblématiques. La scène sortie en bateau, enfin, c'est la scène qui est... Il chope le bus, non ? Oui, il chope le bus, déjà, ouais. Donc, en fait, le mec prend toute sa clique, là, il les amène dans un port, et il loue un bateau de pêche, et ils vont pêcher, mais cette scène-là, elle est juste magique, quoi. On voit Nicholson, qui fait ses petites affaires avec sa copine, et t'as tous les... ses amis qui sont en train de pêcher, qui veulent l'appeler, mais qui n'osent pas trop le déranger, parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose, qu'ils ne comprennent pas trop dans la cabine. Non, c'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai, un peu ça, ouais. Et t'as un mec qui dit, non, non, faut pas venir, Ouais, fais gaffe, fais un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, il pêche le poisson, et là, c'est là, le moment où la scène est géniale, c'est... Du coup, Nicholson, il entend ça, il sort de la cabine, et il arrête tout ce qu'il était en train de faire, et puis il l'aide à remonter le poisson. Raconté comme ça, c'est vrai que c'est pas super ouf. Non, mais en gros, faut le voir. En vrai, la scène, mais dans le contexte et tout ça, elle est... Franchement, cette scène, en plus, c'est là où tu commences à comprendre que finalement, les patients qui sont fous sont quand même, restent quand même humains, en fait. Ouais, voilà. Ils restent quand même... Ça humanise le truc, et ça les rend moins... C'est absolument pas cliché, ouais, effectivement, genre, tu te rends compte que des mecs ont une histoire... C'est cette scène aussi où Nicholson se rend compte que finalement, il n'est pas face à des tarés, c'est plus des êtres humains qui sont un peu paumés, quoi. Ouais. Non, non, c'est... Cette scène-là, elle est magique. Et justement, c'est comme je disais, c'est un film qui transpire la réalité, la simplicité, en fait. C'est-à-dire que ça n'en fait pas trop. La scène, en fait, techniquement, elle est... Après, je ne suis pas fin connaisseur, mais je ne pense pas que c'est une scène spécialement super ouf à filmer, tu vois, à tourner. Je ne pense pas que les mecs, ils ont sorti des moyens de ouf, machin. On a fait la troupe de Georges Lucas pour qu'on s'assassait jusqu'ici. Je ne pense pas que ça se passe pas une scène à la Cameroun, tu vois. Ça reste un truc vraiment à taille humaine, tu vois. Je ne vais pas dire que tout le monde peut la faire, mais ce n'est pas une démonstration technique de, je pense... Non, mais en fait, ce film, c'est plus un film d'acteur, en fait. Ouais, voilà. C'est un film d'interprétation. Et du coup, bizarrement, c'est une scène qui est super simple, mais elle envoie tellement d'émotions d'un coup. Les acteurs jouent tellement bien que, voilà. C'est comme la scène aussi, comme on le disait, du baseball. Du baseball à la télé, oui. Ils racontent le match alors que la télé... Exactement. Ils débattent pour pouvoir voir le match. Miss Ratchen, la connasse, qui dit non, on ne regarde pas le match. Parce que ça peut déranger les autres patients. Exactement. Et lui, du coup, qui se met à dire les commentaires, à crier, à applaudir et tout ça, et que tu as tout le monde qui le filme, et c'est... Voilà, quoi. Et tu vois le plan où tu as Ratchett, enfin, Ratchett qui regarde et disait, putain, les enculés. Ouais, grave. En plus, c'est vrai que là, ce film-là, il est bien parce que tu sens que le personnage de Nathan Nicholson, donc c'est Mac Murphy, il kiffe le faire pour eux, mais tu sens aussi que c'est aussi un petit peu pour lui casser les couilles. C'est le gros... Allez, c'est le gros... Allez, c'est le gros... Exactement. Il lui fait un gros fuck dans sa gueule et en plus, il prend son kiff avec ses potes à faire tout ça. Et ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment cool. Toi, Alex, t'as une scène qui t'a bien remarqué ? Toi, tu veux plus parler de la fin, peut-être ? Ouais, vers la fin, là, quand il y a le... La dernière soirée ? Ouais, la dernière soirée. La soirée départ. La soirée départ. Voilà, bon, tout le monde en PLS. Ouais, grave. T'es déjà en PLS... Le lendemain de la soirée. Oh là là, c'est horrible. C'est là où je le trouve excellent, donc on laisse ça va spoiler sévère, mais c'est que Jack Nicholson, déjà, il ne s'échappe pas, finalement. Ouais. Et quand tu regardes le film, t'as vraiment l'impression que lui, il va se dire... Ah oui, t'es sûr qu'il va s'en tirer, lui. Genre, à aucun moment, tu t'attends en vrai dénouement. Et là, t'as un gros retrouvent de situation et... Ouais, ça, ils ont réussi vraiment à faire un twist spectaculaire que là, tu ne pouvais pas anticiper. Ouais, grave. Clairement... Et pas un twist du genre du Shailman en disant, par exemple, dans The Visite... C'est pas un sex-rime. En fait, mes grands-parents, c'est pas les tiens. Pfff, lol ! C'est pas un sex-rime, tu vois. C'est vrai que, ouais, avec la scène, justement, de la prostituée et du... Oh là là. C'est dur, ça. Quand il sort un culot, t'as mis de nixer. Non, mais il sort... En fait, il y a un ascension émotionnel, c'est que tout le monde rigole, c'est que tout le monde dit, oh, il est niqué. Et d'un coup, elle arrive. Et là, elle arrive, elle le traite comme un gosse, en fait. Elle dit, bah, ta mère, elle serait contente. Hein, hein, hein ? Elle est horrible. Et là, il recommence à bégayer, et c'est là que, quand il recommence à bégayer, c'est là que toi, tu pars en couille, et t'es, oh, putain, fichuée. Là, tu la détestes encore plus que tout le long du film. Et c'est à ce moment-là qu'il se suicide, en fait. Enfin, il se tue, en fait. Et Nicholson, derrière, étrangle, en fait, Ratchet. Enfin, vraiment, le mec, il n'en peut plus de cette connasse, quoi. Ah, mais là, t'as trop envie de l'avoir crevé comme une merde. Et là, je pense, c'est pas qu'il s'est... Je pense aussi, il n'en peut plus de cette connasse, parce qu'il est vraiment devenu... Là, tu le comprends déjà avant. Mais là, je trouve, la sensation, en tant que spectateur, elle est vraiment intensifiée. Du message, c'est vraiment devenu mes amis, quoi. Tu vois, c'est plus des patients, des personnes avec qui je passe le temps. Et même si tu prends l'interprétation par rapport à la fable politique, c'est que c'est un retombant du système, quoi. Le système établi. JPP, mon gars. JPP, ma gueule. Et ouais, non, franchement, c'est une des scènes des meilleurs, pour moi, du cinéma. C'est vrai que... Il y a du Marc, en toi. Ouais, ouais, carrément. Donc, après, c'était l'intervention, en fait, où il est étrange. Nicholson se fait isoler, puis il l'homotoniser. Et l'Indien mourait. Ouais, et l'Indien, l'Indien, finalement, le tue et arrive à s'échapper. Tiens, vous pouvez parler aussi d'une scène marquante. Parce que l'Indien s'échappe tout au balançant l'avabo. Ouais, cette scène-là, elle est super belle. Voilà, quand Nicholson, en fait, parie qu'il arrivera à lever l'avabo. Ouais, parce qu'ils veulent tous se barrer, en fait. Et là, avec cette scène-là, ils te montrent bien que les patients, ils ont beau être malades, ils comprennent vraiment ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans la merde, tu vois. Enfin, ils sont dans... Ouais, dans l'hôpital pourri, tu vois. Ouais, ils sont enfermés. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que Nicholson, qui essaie de prendre le lavabo énorme et qui n'arrive pas, et t'as tout le monde qui croit qu'il va... Enfin, une partie qui croit, il y en a qui lancent des paris, etc. Et quand il commence à le faire, tu vois, en fait, le regard de tous les patients qui sont sur lui et qui croit vraiment qu'il va réussir à décrocher le lavabo et il n'arrive pas. Et là, t'as le... Pareil, un sens émotionnel, tu retombes d'un coup, tu te dis, putain, merde, fais chier, quoi. Et à Nicholson, qui sort... Enfin, la réplique tout con, tu vois, mais qui explique tout. Ouais, ouais, ouais. C'est, bah, au moins, moi, j'aurais essayé, quoi. Voilà, et celle-là, elle est vraiment géniale. Ouais, elle t'appre bien. Rose claque dans la gueule. Et du coup, ouais, l'Indien, après, à la fin, qui s'échappe et en lui disant les seuls mots, le seul dialogue qu'il a de tout le film, qu'il lui dit... Je sais plus ce qu'il dit, mais il lui parle juste à lui. Oui. Il le remercie de tout ce qu'il a fait, etc., puis il se casse. Il se casse, ouais. Mais je crois qu'il y a des patients qui sont là de leur plein gré. Oui. De mémoire. Mais qui sont bizarres, en fait. Ils ne sont pas tous de leur plein gré. Il y a celui avec sa femme, il y a celui qui est tout le temps triste, là. Celui qui bégait, c'est sa mère qui l'oblige à... Oui, c'est ça. Donc lui, il n'est pas de son plein gré. Non, lui, non. Mais il y a... De mémoire. De mémoire, oui. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le film, les enfants, ou pas ? Accultez-vous, bordel de merde, quoi. Regardez-le, quoi. Oui, mais je pense que ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un film qui est vraiment emblématique et excellent, mais c'est vrai que, par exemple, Christelle, peut-être qui aime bien le cinéma, c'est vrai que tu n'es pas encore tombée dessus ou eu le temps de le regarder. Non. C'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup encore qui n'ont pas regardé, en fait. C'est le genre de film, c'est tellement connu, tu dis, ouais, je vais le regarder, puis au final, tu ne le regardes jamais. Parce que tu te dis, c'est un film, voilà, c'est pas vraiment le premier film que tu vas dire que tu vas mater pour le plaisir de regarder un film, mais franchement, si vous avez, si vous l'adorez de l'orail, le DVD ou le fichier.invie sur votre ordinateur, franchement... Alors, fichier.invie, ce que vous faites, vous le mettez dans la corbelle et vous achetez le DVD parce que franchement, il mérite d'être acheté. J'ai acheté le Blu-ray, j'ai acheté le Blu-ray pour l'événement en cheval. Non, non, franchement, non, non, c'est un excellent film qui est disponible en DVD, en VHS aussi, si vous êtes un peu rétro, en Blu-ray. Je pense qu'il doit être en... Il faut aussi un chantillon de partir de VHS en DVD. Oui. C'est vrai, je t'ai regardé et c'est pas la série. Il y avait 30% de réduction pour ça. On a fait un partenariat. On a une petite commerce de chantilly. Ceci n'est pas un placement de produit. On n'a même pas le nom de la boutique. C'est vrai. On a vraiment dû lâcher là-dessus. C'est censé une promotion extrêmement incroyable. On va pouvoir finir ce Movie Trigger sur Vol au Tsun et Coucou de Miloš Forman. Batez-le, bordel. Batez-le, bordel. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et Twitter dans le retour de votre jour flux et également nous suivre sur iTunes et Soundcloud. N'oubliez pas de mettre un petit étoile et abonnez-vous. Oui, combien tu fais ? Combien chacun paye ? Oui, ça va. Maxime, tu vas commencer ? Combien tu mets ? 100 balles, pour voir une réédition, enfin, revisionnage, admettons, cinémathèque, un truc comme ça. 100 sur 10. 100 balles, je lui balance. 100 sur 10. OK, ça marche. Alexi, à toi ? Moi, je pense que ça va 20 balles. 20 balles sur 10 ? OK, ça marche. 50. 50 sur 10. Tu as ici... Moi, je lui mets un 10 sur 10. 10 sur 10 ? Un 10 euros sur 10. Ah, tu payes juste le prix. Ah, le dégoût de pizza ! Non, parce que c'est une expérience complète, tu vois. C'est une expérience complète. Donc, moi, je mets 10 sur 10. Donc, voilà. Et, bon, par exemple, sur 10, comme je le disais, à Kune, c'est Sankla. N'hésitez pas à vous abonner et à balancer les petites étoiles. Ça nous fera plaisir pour l'enfinancement. Salut ! Bisous ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...